Tu sais que c'est très stressant de faire cette émission avec toi parce que vu que c'est ton fonds de commerce Ah oui, que je connais les news Les news, et tu dois en rechercher, on doit t'en envoyer C'est hyper compliqué pour nous de se dire on va faire un truc ou on va le surprendre avec des trucs qu'il a sûrement déjà lu Ouais, mais j'ai aucune mémoire, c'est le bon côté Moi des fois on m'envoie des messages en disant mais ça vous l'avez déjà fait Et je fais, ah non, c'est marrant parce que nous on le fait aussi mais c'est vous qui l'aviez fait Ah non mais ça aussi, ça pour le coup Ah c'est vrai, ça existe dans l'autre sens Bien sûr, bah oui bien sûr Putain, ouf Bien sûr, mais en fait le monde n'est pas si fou Non ça va, il y a une logique Il y a une logique, oui Donc du coup, comment faire pour un peu te couper l'herbe sous le pied On s'est dit on va faire une spéciale dans un pays Ok On va choisir l'Australie, c'est loin Ouais c'est loin Et ensuite on est allé chercher, donc du coup vu que c'est en Australie on a pu aller chercher des trucs un peu plus vieux Peut-être ça va le faire Darwin organise une soirée d'entamement d'une garçon Non, non, beaucoup commencent comme ça C'est vrai, oui, les entamements d'une garçon Et donc le gars se dit, waouh, qu'est-ce que je pourrais faire au marié Un truc qui le surprend, un truc qui vraiment, un truc qu'il n'a pas vu dans les autres fêtes tu vois Du coup il réfléchit, réfléchit et il se dit, ah ouais, il y a un film qui était trop bien Ah, Priscilla, Feuille du désert Exactement, bravo, je sais que tu es très cinéphile J'adore la pop culture C'était pas prévu, c'était pas prévu Bon du coup tu lui dis encore un petit quiz Il y a un petit jeu, il y a un petit jeu, ça te plaît Voilà, donc tu peux reconnaître l'agence Miss Bien sûr L'agence Miss, non Euh, Matrix, évidemment, le célèbre film Le quiz vraiment nu Mais c'est quoi le film où les enfants, ils cherchent un trésor et il y a un bateau de pirates à la fin Bah c'est les Goonies, bien sûr Et en plus il y a l'affiche derrière, donc j'ai aucun C'est vraiment Il est extrêmement fort D'ailleurs t'écris pour le cinéma, mais on en reparlera un peu plus tard Oh là là, j'ai regardé la mauvaise caméra Bref, il se dit, ah mais oui L'agence Miss, Matrix, Priscilla, Fall du désert, j'ai une idée Et donc, le jour de la fête, d'un coup, un danseur exotique arrive avec un pistolet lance sextoy Ok Donc il arrive, en faisant, oh oh oh, pom, pom, pom Et il tire des godes sur les invités Genre, ah j'ai reçu un god et tout ça Jusqu'au moment où Darwin reçoit sur le front un sextoy Trois semaines plus tard, il arrive au mariage avec des points de suture Il s'est fait ouvrir complètement le front, il a eu une cicatrice, voilà Comment vous êtes fait ça, monsieur ? Un pistolet à sextoy, bien entendu Un jeudi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Toi, t'as pas fait d'enterrement de vie de garçon ? Non, les mariages m'angoisse, moi, de toute façon Mais mon pistolet à sextoy, surtout, moi, c'est comment tu ranges les munitions Enfin, tu vois, le truc doit être énorme, quoi Parce qu'il faut les ranger, quand même Surtout qu'on rappelle que c'est 12 cm Mais j'ai commencé à en organiser un Ah ! Qui s'est pas fait Pouf ! Non, c'est pas trop Mais non, mais c'est trop de pression, en fait Moi, je gère extrêmement mal ce genre de choses C'est ton métier Tu organises les phrases Non, j'organise, oui, les phrases De manière à ce que ce soit amusant Ou avec des gens devant un ordi avant, tu vois Oui, mais c'est pas la même chose Parce que le côté, la surprise, c'est sur le moment Et en fait, si c'est nul, c'est gâché à vie Alors que si, en réel, t'as plusieurs prises, tu vois Donc c'est la première nul, tu peux refaire Oui, oui Là, le souvenir, il est raté Et là, c'est comme si je devais faire un film Avec 4 personnes que je connais pas du tout Et c'est un plan-séquence C'est ça Et on n'est pas d'accord sur le scénario Et on tourne dans 3 jours Enfin, tu vois, il y avait un espèce de truc un peu comme ça Moi, j'adore ça Ouais, c'est ton petit kiff C'est mon petit kiff C'est ton hobby Ouais, bien sûr Bad News vous est présenté par le doux clapotis Que fait un vomi dans la cuvette des toilettes Ou encore le grand éclat D'un des gobies sur le macadam Autant de situations relaxantes Compilées dans un double CD En bonus track Une heure de pré-régurgitation Sans aboutir au dégueulis Bonjour mesdames, messieurs Transgenres, sansgenres, mauvais genres Badounette, c'est Bad News Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas forcément là pour rire Mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez-moi, on est une belle brochette de con Je vous rappelle que Bad News est la seule émission Qui affirme ne pas vérifier ses sources C'est la seule émission qui utilise les mêmes sources que Floodcast Bonjour Florent Bonjour Et nous on ne dit pas qu'on ne vérifie pas Mais c'est la même chose On ne vérifie évidemment rien En bref de Johan et Man BRM En bref T'as déjà fait du jet ski ? Jamais, ça ne m'intéresse pas du tout Ça ne fait pas tous les hobbies que font les présidents de la République Je pars du principe que ce n'est pas pour moi Attends, Macron fait du jet ski ? Bien sûr, mais il intéresse Les coups de France Inter des vies Enfin, je ne sais pas L'actualité politique Oui, oui, c'est son grand truc qui fait du jet ski Il s'ouvre l'été Bref, c'est un couple qui décide d'aller faire du jet ski En Australie Puisque tu as suivi qu'on est en Australie C'est l'histoire Elle est avec son mec Son mec dirige Elle, elle est derrière, assise Et là, ils font des vagues Ils prennent des vagues Et dès qu'il y a des bateaux qui passent Ils essayent de prendre des vagues de plus en plus Et tout ça, machin Comme tous les connards qui font du jet ski Comme Macron, donc à priori Allez, bim Oui, bim Attendez ça, McFly et Carliton ? Et là, il dit Attention, j'accélère Sauf qu'il dit Attention, j'accélère Et il accélère avant Ah, bien sûr Du coup, elle, elle n'a pas resserré ses mains Elle est éjectée en arrière Et se tape le périnée Contre le moteur du jet ski Ah, oui Elle a donc une cicatrice de 5 cm Ok Allant du coccyx Ah oui Jusqu'à l'anus Donc moins grave qu'un gotte dans la tête Ça va Oui Sauf que les médecins lui ont dit Hum, on va devoir faire une colostomie Pour expliquer la colostomie Je vais donc créer une nouvelle rubrique à cette émission Qui va s'appeler Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cette merde, David ? Bonjour les enfants Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Eh bien, c'est un trou Une voie créée Une voie chirurgicale Au niveau de l'abdomen Pour pouvoir évacuer du caca Des selles Lorsque le sphincter n'est plus opérationnel Oh là là Mon trou est bouché Eh bien, faisons-en un À côté du nombril Deux nombrils Dont un qui sent le caca Et l'autre qui sort du caca Parce que mon nombril sent le caca Ah ouais J'ai pas senti mon nombril Bah tu mets le doigt dans le nombril Ah ouais ? Tu touilles un peu Déjà ça, ça me dégoûte Non mais ça me... Ah mais ça fait direct Attends, moi je connais un peu YouTube Dites-le en commentaire Genre ça me... Ah, ça m'angoisse de toucher même... Là l'idée de le toucher me met mal là Tu veux que je le touche Non, c'est cool Je t'en remercie Je vais plutôt regarder cette image encore Et t'as un petit sac en permanence Pendant 12 semaines Avant que ton anus refonctionne Et qu'on te le referme tout ça Très sympa Je vais enlever parce que c'est un peu angoissant Merci, c'est un peu gênant Flaubert, toi, alors pas fait de jet ski Mais alors du coup une colostomie Non, pas de colostomie Non Les choses avec ton anus L'anus fonctionne Non, non, l'anus... Même pas une petite hémorroïde de temps en temps ? Mais même pas Non, alors je suis assez béni des dieux À ce niveau-là Bon Non, non, mais moi en termes de médecine Plein de soucis avec mes pieds Mais sinon ça va J'ai quand même beaucoup de choses Quelque chose pas à voir Des ongles incarnés Ah non, mais j'en ai Ah, c'est horrible Quand j'étais enfant, ma mère Elle me dit Oh, tu vas pas aller chez le médecin Elle m'a opéré elle-même Bah charcuter avec un ciseau Ah mais déjà, les parents qui coupent les ongles Enfin, tu vois, toujours trop près Et après que ça pousse dans la chair Et ça se prend Ça se pousse dans la chair Tu te les prends dans les pulls Dès que tu mets des trucs Ah oui, clac, clac Le cul-cul, ça va Mais les ongles de pieds, pas fou Ok, très bien Je vais mettre ça sur ma pierre tombale Attends un peu peut-être Peut-être dire d'autres phrases mieux Avant de mourir Je vais voir ma relation avec ma fille Voir si ça peut créer des trucs Je peux lui dire peut-être une phrase Peut-être un jour Ok, je verrai, je verrai T'as été quasiment dans tous les trucs que j'ai fait C'est vrai T'as été dans Nerds Bien sûr T'as été dans Karate Boy J'ai eu du mal pour choper une image Je rencontre Aréa Menyel Pour la première fois de ma vie Tout à fait T'as été dans le Golden Show C'est vrai Putain, je suis plus mince même qu'à cette époque-là Ou déjà Ah bah oui Ah c'est fou Donc tu nous as suivis grave Poulpez-moi Tu venais en dédicace et tout ça Bref, l'histoire, les gens la connaissent à peu près Oui mais c'est cool de redire Que moi j'ai eu la chance d'avoir quelque chose Que les gens n'ont peut-être plus aujourd'hui A l'époque de Parce que maintenant Internet s'est démocratisé C'est un peu des mentors en fait C'est quand même un peu ça Moi c'est comme ça que je C'est quelque chose que j'ai appris avec toi et avec vous C'est-à-dire qu'il y avait un espèce de truc de Moi j'étais dans une boîte qui marchait sans moi Donc il a fallu travailler pour apprendre comment ça fonctionne Alors qu'à l'époque L'Internet de l'époque C'était des gens qui postaient des vidéos Et d'un coup Oh putain ça marche Parce qu'ils sont très talentueux Mais ils n'ont pas Je pense en tout cas C'est que mon avis Ils n'avaient pas la valeur travail Ce qu'ils pouvaient avec leurs dons Et après ils ont dû travailler Et d'ailleurs il y a plein de gens pour qui ça s'est arrêté Parce qu'ils n'ont pas su travailler leurs dons Et moi je n'avais pas de don particulier J'ai appris le travail J'avais un petit talent Mais tu as su Je vois des gens qui aiment mon travail Ou le travail d'autres artistes Et le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à prendre de la hauteur C'est-à-dire que tu as l'impression que les blagues Tu dis ça c'est un copier-coller Mais la personne ne s'en rend pas compte Mais la personne n'arrive pas Quand tu commences tu copie-colle toujours un peu Mes premiers cours c'était copier-coller De ce que vous faisiez en l'occurrence Oui mais tu as su très vite Prendre la grammaire du truc Et écrire tes propres sketchs Et du coup même si on sent peut-être une filiation Ce n'est qu'une filiation Ce que je veux dire quand je dis que tu es intelligent C'est que tu as l'intelligence de te dire Ok ça c'est drôle Ça ça fonctionne comme ça Ok j'aime ça me fait rire Ok mais alors comment moi je l'adapte Avec ma sincérité Ouais mais ça même ça cette mécanique En vérité elle existe chez toi Elle existe chez François C'est aussi des trucs que tu apprends Les nuls et les inconnus C'était mes Oui j'étais fan Vous voir aussi la fin du golden show De voir François sur le visiteur du futur Enfin voilà c'est des choses où tu te dis Ok c'est intéressant Et puis après moi je sais que je me suis pris Deux trois tartes aussi Qui m'ont permis de remettre le travail au centre Typiquement sur Icat Ou quand ils ont voulu continuer sans moi Au début tu te sens une grande injustice T'es très énervé contre eux Tu leur en veux à mort Et puis t'as des gens dont Navo Qui te disent mais peut-être développe ton truc à toi Et donc du coup tu te dis ok je vais me concentrer sur mes trucs Et tu bosses tu bosses parce que pour le coup Avec les moustaches t'es plus personne T'es descendu de la navette avant qu'elle décolle Donc tout le monde s'en fout Mais du coup tu travailles Tu travailles, tu travailles, tu travailles Tu développes ta sincérité Tu te dis bon bah de toute façon maintenant je suis tout seul Donc autant faire ce que je veux Et bref Et c'est ces leçons là en fait Qui sont importantes Et qui ensuite te permettent de travailler Avec d'autres gens Et en fait je me rends compte même aujourd'hui Même avec le Floodcast C'est ce que je préfère C'est passer du temps avec des gens Plutôt marrants C'est peut-être que c'est la comédie que j'adore Puisqu'on peut parler de choses extrêmement personnelles Et sans jamais mettre la pression Mais ça je pense que c'est lié aux parenthèseux Que j'ai eu Il y a un truc vraiment kiffant là-dedans Et ça me fascine en gros Et ça fait dix ans que ça me fascine Ça me fascine peut-être encore plus aujourd'hui Qu'il y a dix ans Parce qu'il y a dix ans J'avais aussi l'envie de réussir Et de faire des trucs Il y a un truc Qui me fait méga plaisir Quand je te vois sur scène Dernièrement par exemple Pour Floodcast Que moi j'ai je pense Quand je vais dédicacer à Angoulême J'y vais depuis 15 ans Et à chaque fois que je m'assois Pour dédicacer au festival Angoulême J'ai un sourire J'ai un sourire parce que je me dis Merde J'y suis Merde J'aurais pu peut-être Jamais avoir accès à ça Et je suis heureux Et toi quand je te vois sur scène A l'Olympia Je vois que t'es Content d'être là Que tu te dis Putain j'aurais pu ne pas avoir ça Oui mais il y a beaucoup d'artistes Qui à un moment se disent Je t'ai fait pour ça De toute façon je le savais Tu vois il y a un truc Et toi Et toi on sent toujours Que t'es heureux d'être là Ouais 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 Mais parce que Mais on a une histoire similaire Toi et moi Mais parce qu'on est Enfin c'est ce dont on rêvait Un petit peu d'une certaine manière Et puis Et puis de voir qu'on n'est pas tout seul En plus ça a l'air de parler à des gens Donc ça c'est génial Et puis c'est pas du travail du coup C'est très fatigant Enfin si c'est du travail Mais ça donne jamais l'impression De travailler quoi Tous les jours C'est les vacances dans ma tête Comme dirait Aurelson Il y a un peu ce truc là Tu taffes de ouf Mais c'est un peu les vacances En même temps quoi Et donc le Flotcast Là vous avez fait une tournée Voilà ouais Ça fait 8 ans maintenant Flotcast C'est l'année où c'est devenu Un peu la pression Parce qu'on a fait tous les passages obligés Tout d'un coup Parce que ça faisait 7 ans Qu'on gagnait pas d'argent Sur ce podcast Donc d'un coup c'est devenu Il y a de la pub au début On a vendu du merch On a fait la tournée Parce que c'était des choses Que les gens nous demandaient Mais comme je dis Moi c'est un hobby Donc à chaque fois Je mettais ça sous le tapis En disant Non non mais là ça va devenir Trop réel Si on commence à faire ça Et ça y est C'est devenu réel Donc normalement Ça va nous dégoûter très vite Et on va arrêter dans pas longtemps J'osais J'osais pas le dire Ah bah bien sûr Non mais j'en ai conscience Le podcast En enfant Il a 17 ans là Je sens qu'il me parle plus trop Quand on mange ensemble Je sens qu'il veut se barrer Dans pas longtemps Moi c'est vrai que Je serais malheureux Que ça prenne le pas Sur écrire des scénarios Parce que c'est quand même ça Qui me fait le plus plaisir Au quotidien quoi Mais pour le moment C'est pas le cas Et pour le moment On se marre trop à le faire Donc c'est trop cool Mais le jour où tout ça On aura arrêté On va jamais se forcer à le faire Ça c'est sûr En bref Des kangourous En bref Alors on va parler de Régère Régère Régé R-E-G-E-R C'est le nom du kangourou C'est le nom du kangourou Ok Non tu le connais pas Je le connais pas perso Non alors non pardon Mais non c'est le nom du mec Ah Je suis pas mes sources Il se dit Je vais adopter un kangourou Il y a plein d'histoires hyper jolies Même des films Au cinéma C'est sûr kangourou de Jacques C'était quoi le nom de ce singe Qui parlait Et qui était adopté Par Jacques Villeray Ah Mouki Mouki C'est vraiment un couche ciné C'est vraiment un couche ciné De classique Ouais mais là tu vois On descend quand même Dans les couches Dans les couches de la merde Parce que Mouki quand même D'ailleurs Mouki Il a vu des couches pleines de merde Aussi sur le tournage Je pense Ah bah à mon avis Et Villeray aussi Parce que là Quand j'ai posé la perte La perte en tête Je vais la laisser à Davis Là Je vais la gérer Ouais tu restes scénariste Quand même Et tu donnes aux gens Ouais c'est ça Voilà Ton oeil m'a envoyé La couche à Villeray Alors Donc Ça tu vois Ça serait un flotcast Ça serait le titre De l'émission La couche à Villeray Allez ça sera le titre De l'émission Ah bah voilà Très bien Donc Mais quand c'est un kangourou Bah quand même Faut faire gaffe Parce qu'un kangourou Ça peut mesurer jusqu'à 2m20 Pas mal Donc c'est plus que moi Et ça pèse Ce que je faisais Avant ma diététicienne Ah Donc 70 kilos Très bien Ce kangourou Qui est adopté par Reger On va l'appeler comment ? Bah Jack du coup Kangourou Jack Kangourou Jack Très bien Donc Reger va élever Kangourou Jack Et ils vont s'aimer Il va avoir de l'amour Entre eux etc etc Les secours sont arrivés Oula Le kangourou A voulu protéger Le cadavre de son maître Et il a attaqué Tous les secouristes Qui venaient Pour essayer de secourir Le maître Reger Reger Horrible hein Oui mais Pourquoi il est décédé Reger ? Ah parce que le kangourou L'a tué Ah oui voilà C'est ça Il l'a défoncé avant Oui bien sûr Évidemment Sauf qu'après il a fait Ouais mais c'est mon maître Quand même je vais le protéger Ouais c'est ça Du coup pour sauver le maître Ils ont abattu le kangourou Oh là là C'est que tu vois Il fait pleurer Il n'y avait pas eu de meurtre Dû au kangourou Depuis 1986 En Australie Ok Et là Deux fois on y en avait Mais c'est très violent Les kangourous Attention Nous on en parle aussi beaucoup Avec Adrien Parce qu'on a beaucoup de news Mais tu vois c'est fou C'est stress top quoi Il y a un truc de Et il y a cette vidéo Que je vous invite à regarder Peut-être tu la mettras au montage De ce Ah je mets pas de vidéo qui bouge Parce que YouTube Sinon il nous démonétise Même si c'est un truc Il filme à l'iPhone Non mais sans déconner Ah ouais Non mais je vais vous raconter Le truc un peu visuellement C'est Ok Voilà il y a un kangourou Et il chope un chien Comme ça Il lui fait une espèce de prise Du sommeil au chien Et il y a le maître du chien Qui arrive Qui est énervé Et il met une patate au kangourou Et en fait Ce qui a pleuré de rien Dans cette vidéo C'est le kangourou Qui fait une tête de Mais tu viens de me taper Tu vois Il a vraiment une tête Le kangourou de Ouais Mais ça n'arrive jamais C'est vraiment une scène Il lâche le chien Oui il lâche le chien Il s'est pris une patate Mais il a des coronesses Le maître Parce que franchement Moi je ne m'attaque pas à ça En parlant de Il dirait Scooby-Doo Mais sous en fait En parlant de coronesses C'est une coronesse de kangourou Une meuf se baladait sous un arbre Et a reçu en pleine gueule Une couille de kangourou Déjà moi la question c'est Comment les couilles de kangourou tombent D'un arbre ? Déjà Déjà Que le kangourou soit dans l'arbre Et qui perd ses couilles ? Toi ça est déjà arrivé Tu fais Où sont mes couilles ? Non 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 Souvent je sais où j'ai dérangé Bah ouais c'est ça Mais pas loin de ta bite En général Souvent Souvent Tu les ranges dessous Moi je les range dessous Ah mais je crois qu'on fait tous ça Ah ouais ? Beaucoup 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 On est tous des frères On a tellement une excuse De quelqu'un qui a fait un truc chelou A kangourou Il fait écoutez c'est tombé de l'arbre Je ne sais pas ce qu'il s'est passé On passe tout de suite à En bref Les animaux chelous de l'Australie En bref Déjà est-ce que tu savais Que nous Européens Quand on est allé en Australie On a découvert l'ornithorak Bien sûr On a cru que c'était un prank Ah ouais ? Des Australiens Ça a été envoyé en Europe Et quand les mecs ont reçu Ils ont fait Non mais ils ont pris un canard Ils ont pris un marsupial Ils les ont collés Et pendant longtemps Les mecs ont cru que c'était une blague Ah ouais ? C'est marrant C'est comme l'ange dans les Simpsons Oui c'est ça Tu penses que c'est un prank ? Ouais c'est ça L'ornithorak Bon déjà c'est chelou Certes Mais tu sais comment La femelle allaitre les bébés ? Non Le lait coule des poils Ah comme de la sudation ? Ouais Donc il faut qu'elle aille courir Lors de nez à manger Je pense qu'elle peut gérer tout ça Mais les gamins Ils lèchent la pelage en fait Ah ouais ? Je crois qu'on ne peut pas faire plus chelou Tu sais ça pond des oeufs Non je sais je sais Bah c'est marrant J'avais écrit un dialogue Entre deux potes Et le gars disait Mais en fait toi La meuf que tu cherches Elle n'existe pas Ce que tu cherches C'est l'ornithorak Savoir c'est une meuf Qui a le sens de l'humour De ton ex Qui a la gentillesse de ta mère Qui a machin Les résultats Ça donne un ornithorak Une créature chelou Qui est trop le lait Et dans le lait Cool de ses poils Alors on a parlé des kangours Ouais L'Australie C'est le pays des kangours Mais il y a un autre animal Qui est connu en Australie Bien sûr Un pote à sonique Ça te dit ? Le renard à deux queues Bien sûr Ça n'existe pas Ah merde Je suis tellement dans la L'autre pote à sonique Qui est dans le film 2 Sonic 2 Toi Toi qui aime au cinéma Oui Knuckles Il a une race Knuckles Je savais pas C'est un éton Un équidné Un équidné ? Veux-tu voir Knuckles en vrai ? Je veux voir Knuckles Tu vas être déçu Ah ouais ? Ça c'est la bite d'un équidné Il a quatre têtes Ok Donc ça c'est la bite à Knuckles Alors qu'on pourrait croire Que c'est la bite à Oui à Tails Eh ben non C'est la bite à Knuckles Ah ok Donc je peux pas voir la tête à Knuckles Je peux voir que ça bite Tu veux vraiment voir sa tête ? Bah si je peux Ok Alors ça c'est une chambre d'hôtel Ok Ça c'est un équidné Ok C'est une chambre d'hôtel Quatre étoiles Ils ont Ils se sont rendu compte Qu'un équidné était rentré Il a détruit la chambre d'hôtel Pire qu'un groupe de rock Ouais c'est ça Ça a coûté 3000 dollars De réparation Un seul Et depuis Elle s'appelle la équidna suite Oh C'est beau hein Mais le problème c'est que je n'ai pas Le visage de l'équidné Je n'ai que ça bite Je suis désolé Par contre J'ai un wombat Ah bah vas-y Je prends le wombat alors C'est de la merde de wombat Exactement Ce n'est pas un brownie C'est de la merde de wombat Voilà Putain c'est vrai des petites pierres Ouais On dirait mon père Quand il avait gardé chez nous Non pas quand il chie Il avait ramené chez nous Non non C'est un truc qui me fait beaucoup rire Avec mon frère La chute du mur de lait Il était là Et en gros son grand truc C'était de dire J'ai ramené des pierres Du mur de balan Parce que ça Ça vaudra de l'argent Et ça n'est jamais arrivé Et donc à chaque fois Il y avait ces vieux cailloux Et puis il faut qu'il prouve en plus Non mais c'est pis même En fait tu regardes sur ebay Tout le monde s'en fout Et donc du coup Ça me fait penser un peu T'as regardé sur ebay ? Ouais Au cas où Mais parce que comme je disais Ça ça vaudra de l'or à jour Je fais Bah je vais vérifier C'est non C'est non Voilà un wombat Ok C'est mignon en vrai Moi j'aime bien Ah ouais Mais ça a l'air con Mais Ça a l'air hyper con Est-ce que c'est pas vrai De 98% des animaux Si tu regardes bien Oui À part les chats Il y a beaucoup d'animaux Qui ont l'air un peu bêtes Même un cheval C'est déjà un cheval Un truc qui m'énerve C'est que sa bouche Et au bout de son nez Mais oui Ça c'est très étrange quand même Les narines sont hyper proches Normalement la bouche Normalement la bouche Pour moi du cheval Ce serait ça Tu vas te dire Et en fait non c'est ça Oui c'est vrai Ça je trouve ça trop chelot Moi ça m'angoisse Mais un wombat très mignon Voilà un wombat c'est ça Quand il est poursuivi Il va se cacher dans son terrier Et il bouche son terrier avec quoi ? Sa merde Son cul Il laisse son cul à l'extérieur C'est drôle C'est une invitation du wombat Et bien non Ah non ? Parce que son cul Est fait d'une plaque osseuse Hyper résistante Du coup si tu y vas Tu vois Aïe Ah bah quelle heure Ah quelle heure Bah demandez Exactement Bien sûr Donc son cul Et bah il le laisse pas Tu vois Quand je le vois de face Je pense pas qu'il a un bouclier naturel Je pense que son cul Là elle a cool Tu vois tout moelleux Et sache qu'en plus C'est un architecte Quand il fait un terrier Il le fait hyper spacieux Et hyper grand Ce qui fait que Quand il y a un incendie Dans une forêt La plupart des animaux Savent Que chez le wombat C'est grand Et ils y vont Ils vont chez le wombat Et lui Après il ferme avec son cul Ouais c'est ça Je lui dirais Ecoutez non Si ça commence comme ça Vous allez tous rentrer Voilà Écran plasma au fond Voilà Tu vois tranquille Tu pourrais presque faire Un film de Christian Clavier Où le wombat joue Christian Clavier Tu vois Non on revient pas chez moi Christian Clavier joue le wombat Oui oui c'est ça Parce que si le wombat joue Christian Clavier On aurait des films super Ah bah ouais Attention ça va être pas mal aussi Ok Résultat des courses Les équidnés C'est des bâtards Ouais Et les wombatte C'est des gens cools On a pas parlé des araignées C'est vrai Parce qu'en Australie Quand même C'est un bon gros pays de merde Pour les araignées Ouais Les grosses ont pour habitude De nicher Sache-le dans les voitures Et très souvent Il y a des accidents Sur l'autoroute en Australie Parce que les gens Baissent le pare-soleil L'araignées tombent sur leurs genoux Bizarrement la première réaction C'est de faire Wouah putain Et accident Une bombardée Voilà Alors Flaubert On fait le point de la semaine en général Ok Sauf que cette semaine On n'en fait pas D'accord En fait je voulais faire un doigt d'honneur Ok Comme ça Ça j'ai réussi J'ai voulu faire un bras d'honneur Tu vois comme ça Et j'ai réussi Mais je voulais te faire un point d'honneur Ok Le point de la semaine Un point d'honneur Sauf que Je Tu ne sais pas la forme Ça ne marche pas Ouais Oh oui c'est bon Oui oui Un point d'honneur kebab Bien sûr Ouais Oh je suis ok Le point de la semaine Est-ce que T'as toujours une admiration Pour les humoristes Mais c'est dans ça Que je les admire En ça aussi Moi quand ça foire C'est Peut-être ça vous rend humain Ça va Ça va retomber Ouais c'est ça Mais moi c'est les plus beaux moments C'est là où il y a du Quand il y a du chaos Ça me régale un petit peu Non ça va Moi j'aime bien Point d'honneur Je suis ok Ok Très bien Bonjour Bienvenue dans la rutine bad news Qui vous spoil le décor de Noël C'était juste pour vous dire Que j'étais en dédicace A Lyon A Comic Zone Ce samedi A 15h Pour ma bande dessinée Le monopole du doute Qui sera Là-bas En vente Normalement vous pouvez vous la procurer Quasiment que sur internet Et bah là Il y en aura Et en plus Il y aura Offert Si vous achetez la BD Une carte postale De la taille du bouquin Original Qui sera disponible Qu'à cette dédicace là Donc bah venez Si vous voulez avoir Un truc en plus Voilà C'est donc ce samedi A Lyon Chez Comic Zone Autour de 15h Des bisous Ca commence peut-être à 14h Bad news Parlons de Jack Mimoune Et les secrets de Val Verde Val Verde Alors déjà Qu'est-ce que t'as fait Sur le film C'est un film qui est au cinéma Actuellement peut-être Je sais pas Peut-être plus trop Peut-être plus trop Mais qui se rendu au 2 Il y a toujours des salles Et qui vont être trouvables A longtemps C'est un Indiana Jones français Avec des blagues Oui c'est ça Avec beaucoup de blagues Avec plus de blagues Que d'Indiana Jones Ouais voilà c'est ça Malik Bentala joue Jack Mimoune Il est accompagné de son agent Aussi lâche Mal à l'aise dans la jungle A savoir Jérôme Commandeur Qui joue Bruno Kezak Et ils suivent L'aventurière Joséphine Jappy Qui joue Aurélie Diaz Tu la connaissais pas Elle est dans un super film Qui s'appelle Mon inconnu Du Gaugelin Enfin elle a fait que ça Elle a fait plein d'autres films Mais en tout cas Moi je sais que je l'avais vu là-dedans Du coup vu que je regarde Que des comédies Et je la connaissais pas Bah mon inconnu C'est une comédie romantique Tu peux regarder C'est un Indiana qui est très cool Et ils sont incroyés Pour se faire de Jean-Marc Bastos Un mercenaire Complètement débile Ouais là on s'est fait kiffé Interprété par François Damiens Et le but c'est de trouver Un trésor français Parce qu'on s'est rendu compte Qu'il y en avait dans notre pays A savoir le trésor du pirate La buse Olivier Levasseur Tout ça est vrai d'ailleurs C'est vrai Le trésor de la buse existe Et qui au moment de se faire décapiter A jeter un cryptogramme En disant mon trésor A celui qui voudra le prendre Et encore aujourd'hui Des chasseurs de trésors Aimerait trop tomber Ça se trouve quand même C'était une blague D'un mec qui allait mourir Peut être Non mais cela dit Olivier Levasseur Est un pirate qui a existé Et s'il a été jugé C'est pour acte de piraterie Donc il a été un pirate Et ils n'ont jamais mis La main sur un trésor Quelconque de lui Donc potentiellement Ce trésor existe Toi tu es scénariste Ouais Et comment t'es arrivé Sur le projet ? Alors c'est vraiment Le bébé de Malik Bentala A la base C'est lui qui voulait faire Cette comédie Il n'avait pas grand chose Au début Il voulait juste faire Une comédie d'aventure Mais pas une parodie Ça c'était très important pour lui C'était pas On va pas parodier le genre On va vraiment faire Un film d'aventure Mais avec des personnages En couleur dedans Et ça s'appellera Jack V. Moon Et la passion qu'il a eu A me parler de ce projet Et surtout L'amour de ces films là Avec lesquels il a grandi Non seulement les films d'aventure Effectivement L'Ignana Jones Pirates des Caraïbes La poursuite du diamant vert La poursuite du diamant vert Tout ça Mais aussi les refs De comédie riquaine Qu'on adore De Tenin sous les tropiques De films de Will Ferrell Avec des personnages Très hauts en couleur M'ont tout de suite parlé Et on a fait quelques réunions ensemble On s'est beaucoup entendu Et il y avait Tristan Schulman Avec lui L'autre scénariste Et voilà Et t'as pas suivi le tournage T'étais hors du truc Non Alors si Je suis venu Dans les quelques scènes à Paris Mais il y en a très peu C'est les scènes Entre Benoît Majimel Et Joséphine Jappy Et en Thaïlande Ils étaient très stricts Sur les règles Donc non Non c'était pas possible Pour nous d'y aller On aurait rêvé Mais d'y aller On aurait eu 15 jours de Oh ben salut Ten Alors T'as dans le cinoche On aurait eu 15 jours On aurait eu 15 jours De quarantaine en arrivant Une semaine ensuite De retour Donc d'un coup Ça te prend 3 semaines Même si tu viens Que quelques jours Enfin ça n'a aucun sens C'est une comédie familiale C'est ça C'est vraiment un film familial C'est vraiment T'as des blagues Où les enfants Ils peuvent pas capter Et en même temps Il y a des blagues de chute Il y a des trucs Et puis c'est un film D'aventure à l'ancienne Ça c'est le truc C'est marrant Parce que je l'ai vu Un peu comme une critique Parfois sur internet De dire C'est vraiment dans les clous Oui mais c'était Notre volonté En fait C'était de dire Ouais ça sent À partir du moment T'acceptes le truc Tu dis ok Ce qui va faire le sell du film Ça va être nos 4 personnages principaux C'est servi par un casting super Et qui nous a vraiment régalé Enfin moi je sais que Oui c'est de la blague C'est de la blague après C'est de la punchline Là moi j'ai de la chance Mais plus gros projet Jusque là en tant que scénariste Je trouve que le scénario A été très bien respecté Par les réalisateurs Et les comédiens Donc c'est un Pour le moment C'est que du kiff Ça ressemble à ce qu'on voulait faire En tout cas Et donc comédie familiale Ça veut dire que J'y suis allé avec ma mère On a la critique Alors le film Est-ce que tu as aimé ? Oui j'ai aimé Quel est le passage que tu as préféré ? Quand ils sont dans les sables mouvants Et qu'ils les autres les sauvent Quand ils sont sur le pont de singe Quand l'autre il se casse la figure Il retrouve le cadavre de l'autre Tu dis tout le film Dans la grotte quand ils arrivent Mais c'est la fin Que la fin Tout ce qu'il y a d'avoir à oublier Les jeux de mots Tout ça c'est rigolo Tu vois les jeux de mots Tu sais qui a fait ce film ? Non Tu te rappelles le petit jeune Qui nous aidait Quand on faisait le golden show Qu'on appelait Florent Flaubert ? Oui Et bah c'est lui Qui a écrit le film Ah oui il est bien Ça se regarde Ça se regarde On a hésité à le mettre sur l'affiche Ça se regarde Tu m'enlorsquais Ça se regarde Agnès Mouriez Pour une sortie de DVD Oui voilà Derrière Ça se regarde Tu proposes à Malik En tout cas Je lui ai parlé Ça se regarde Avec un petit gif Une photo d'elle En bref Allez en bref On parlait de pandémie Oui La pandémie elle était mondiale Donc du coup elle était en France Elle était en Thaïlande Mais elle était aussi en Australie Putain tu suis l'émission Et donc en Australie Il y a des restaurants Qui étaient un peu embêtés Parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment Avoir de serveurs Et puis surtout On ne pouvait pas chanter Joyeux anniversaires aux gens Ça nous a chance manqué Grave Et du coup Ils ont acheté Bella Bot Regarde ça C'est un robot serveur D'accord Le resto était ouvert quand même Alors quand le resto A réouvert Ils avaient le Bella Bot Avec une petite tête de chat Trop mignonne Et tout machin Qui allait servir les gens Avec les petits plateaux Tu vois T'as les boissons dessus 99,9% des gens Adorent Bella Bot Ah ouais C'est à dire qu'ils le disent Sur internet Ils vont sur le réseau Ils disent Vraiment on est fan Et ça Mais Il reste 0,1% de gens Et ces gens là Envoient des mails Insultent Et disent que c'est une Conspiration Pour aider les robots A prendre le contrôle du monde C'est à dire qu'il y a eu le Covid Le Covid fait qu'on utilise des robots Et bien sûr Et ces robots là Vont s'installer Et prendre notre place Donc Les menaces de mort Affluent dans le restaurant Pour contrer Le grand remplacement Ah oui oui Mais en même temps Sans être conspirationniste Ta phrase commençait très bien Ah oui bien sûr C'est comme en même temps Sans être raciste Oui voilà L'autre phrase de conspirationniste C'est de dire Non non mais attendez Je pose des questions moi C'est la phrase Il y a un mail Qui est très intéressant Le restaurant a reçu Je vous souhaite de mourir De la façon la plus horrible D'une mort Avec la pire douleur La pire torture Et le pire cancer Possible Ce n'est pas inventé C'est exactement ce qu'ils ont reçu Parce qu'ils ont Ce robot Mais je t'ai dit Pour moi c'est plus Des serveurs Qu'on peut avoir D'être complacé Ouais c'est ça Ils vont plus avoir de boulot Bah ouais c'est ça Avec tout le respect Que j'ai pour les serveurs J'en ai rarement vu Des aussi mignons Que le Belabote Malheureusement pour eux Effectivement Et des parisiens Beaucoup moins sympathiques Ouais c'est ça On regarde La correction de Sylvain Bonjour les badonettes Bonjour maître Dans la badnews 184 Alors là Dès le début Davy nous gratifie L'informidable Cette femme a été arrêtée Dans l'état du Yutacan Le vrai nom De l'état mexicain en question C'est le Yucatan Dont la capitale est Mirida Et qui est à peu près Aussi peuplée que Paris En inversant Si il est syllabe Davy nous élarde Quant à une potentielle Disorthographie Qu'il traînerait Ou pire Une aphasie Exactement Comme Bruce Willis Qui est un peu Il faut le dire Le Davy américain Ce sont tous les deux Des comédiens talentueux Aussi à l'aise Avec une AK Qu'avec un HB Petit, chauve Et qui se sont Tous les deux Tapés demi-mour A 7 minutes 17 maintenant Tom a dit Vraiment s'ils ont sauvé Quelqu'un de consistant Tu vois Qu'on peut palper De consistant Qu'on peut palper De palpable De solide De tangible Que lo puede tocar Pour revenir au Mexique Tout à l'heure J'ai eu du tobac El chicle A la batula Allez Adios les badonettes Adios Maestros Des gens Qui ont une histoire Extraordinaire A raconter Et qui ont Des traces Qui prouvent Qu'ils l'ont vraiment vécu Sur leur physique Moi j'ai des J'ai des tatouages Moi j'ai des Oui oui mais c'est bon C'est bon Toi on le connait Ça va Laisse la place aux autres Ah bon ? Ou des gens Qui ont des dons Extraordinaires Moi 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 je sais faire ça Je sais faire ça Je sais faire ça comme ça là J'ai touché ma Mon nez Avec moi Merci beaucoup Sylvain En bref Sur l'Australie En bref Il y a un truc là-bas Hyper populaire Que tu ne peux pas rater Si tu y vas Tu sais ce que c'est ? Un congo ? Non Les travailleuses du sexe ? Non Non Ah oui non Ok On appelle ça Les big things Ok Alors qu'est-ce qu'une big thing A ton avis ? Ça fait un peu Boîte à tous Mais c'est parce que je suis dans Bad news Peut-être que j'ai le cerveau Un petit peu Mais ouais non Je vais te montrer ma banane Ok Ma bonne grosse banane Ok Ah d'accord ok Voilà Donc en Australie Tu peux te faire un parcours Pour voir leur big thing Donc c'est des objets En grand Voici quelques exemples En vrai Ma curiosité est un peu titillée Comme quoi je commence à T'aimes bien les grosses choses Les big things Tu veux quoi ? Je te montre la photo Ou je dis le nom d'abord ? Je vais te dire le nom d'abord Ça tise La big golden guitar Oh bah il ne montre pas Elle est big Elle est big Elle est golden Elle est guitare Dans ma tête on appelle ça Le hard rock café Mais putain c'est eux Ça l'aille la gueule Le big merino 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 Mais c'est quoi ? Je ne connaissais pas Un merino c'est ça ? Déjà ça a le museau En beat de Knuckles Ah mais oui Ah oui putain Je le voyais mal Je croyais que c'était la tête Je croyais que c'était les deux yeux Et la bouche Et je me disais c'est dégueulasse Oui d'accord Oui c'est un merino C'est un merino C'est ça Le big net Kelly Le big air Kelly Mais c'est de mauvais goût Non Ah oui d'accord Putain c'est un peu beau ça Bon c'est angoissant C'est un bandit australien Très célèbre C'est le gars de Sacré Graal Avec un fusil quoi Exactement Putain Exactement Mais alors maintenant Qu'est-ce qui fait Qu'on peut dire Qu'une big things Est une big things D'avoir un small things à côté C'est vrai Parce que certains en fait Dans le pays Des villes Fabriquent des big things Et souhaitent être reconnus Comme big things Pour que des gens Qui arrivent en vacances Ils passent Dans leur vie Exactement Ah putain c'est malin Donc parfois Il y a des échecs Au niveau de la big things Ah ça je commence à bien aimer Voici par exemple ça Oh là là C'est un sous-marin Non Déjà non On va faire le jeu à l'inverse Ouais c'est drôle A ton avis C'est quoi ? Une patate Oui c'est la grosse C'est la grosse patate d'Australie Je pense qu'elle est épluchée en partie Je ne sais pas Oui c'est ça Je ne sais pas C'est la grosse patate exactement Que t'as commencé à dire Ah je fais des frites Oh là là C'est moi Quoi bin ? C'est quoi bin déjà ? Je ne sais plus C'est une corbeille pour moi Ah c'est juste une poubelle ? C'est la plus haute poubelle d'Australie Oh là là C'est que chier Surtout que ce qui est drôle C'est qu'elle n'est pas si haute Non C'est très facile à battre Effectivement Elle est plus haute que les autres Oui 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 Mais c'est les autres Qui n'ont pas joué En fait ce que je veux dire C'est que là on pourrait se prendre un après-m' Et se dire Viens on bat la plus grande poubelle d'Australie Allez viens on se prend un après-m' Et on bat la plus belle Tu vois Et en 4h c'est terminé Tu vois Oh là là C'est d'une tristesse Et j'ai bien que le gars A qu'est-ce qu'elle te fait ? Vous avez vu par rapport à ça ? C'est beaucoup plus C'est beaucoup plus que ça C'est plus gros C'est plus grand que ma femme Et pourquoi Et pourquoi elle a des bons Des mojis caca Enfin tout est terrible dans cette photo Alors le dernier Je vais te donner le nom Avant de voir la photo D'accord C'est le koala géant J'espère qu'il n'est pas si grand Ça me tueur Eh bah je suis partagé Parce que le regard est terrible Non mais il est décédé Oui Il a fait un AVC Ils l'ont laissé là C'est le visage C'est ça Les yeux et le trait pour la bouche Mais attention je ne déteste pas Ah ouais Pour moi il est sous le roca Ouais 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 Puis il est assis bizarrement aussi En fait on dirait On dirait qu'il est en train de guèche En fait Tu regardes bien Tu vois il a un peu accroupi en avant Bah il est en train de chier L'office du tourisme Il chie l'entrée à son propre monument Exactement C'est étrange Mais on a un gagnant Ah ça c'était pas le Ok Non Une Big Things qui a existé Et ils ont décidé de la retirer Elle est restée 50 ans dehors Et elle a été vendue 1 dollar Oh j'adore C'est le Big Captain Cook Flaubert Ouais A ton avis pourquoi ont-ils retiré Le Big Captain Cook Bah soit Oh Bah ouais Il est mal fait C'est pour ça Ouais il est moche Le visage Oh là 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 Ridicule Un dollar Un dollar Mais c'est ça qu'il y a Un dollar Quand même Quand même tu l'as acheté Non mais tu le mets où Tu le mets pas chez toi A l'intérieur Tu le mets à l'extérieur Non non Oui Donc tout le monde sait Que t'aimes le Capitaine Ou le Capitaine Cook Et sa façon de dire bonjour Ouais Ah putain C'est angoissant Oui mais je te dis normalement En plus les Je sais qu'en France J'ai travaillé pour le Golden Show On cherchait des trucs des fois Ah oui YouTube Pardon Faut pas dire T'as été bipé J'ai été bipé Bon bah ça va Non mais tu ne peux pas en trouver Faut les fabriquer Ma mère a fait ça Pour un spectacle d'une amie Constance Bien sûr Elle a besoin d'un drapeau Spécifique de Capitaine Cook Et ma mère Et ma mère je l'ai vu broder C'est ça Un drapeau J'ai une photo de ma mère Qui me montre le drapeau du Capitaine Cook Comme ça Elle me fait Ça va Et je l'ai pris en photo Pour l'envoyer à Constance Pour lui dire est-ce que ça te va Donc j'ai ma mère avec un drapeau Comme ça Oh là là C'est bien C'est ok C'est ok C'est content C'est ok Oh là là l'horreur Mais ouais du coup Tout ça pour dire Je suis surpris Que dans ma tête C'était soit c'est mis Par des musées de côté Soit c'est détruit Enfin tu vois Mais non non Là ça a été acheté Ça a été acheté Un petit dollar Allez On passe à la bagnose du jour La bagnose du jour Je suis même fan d'avoir le mug Parce que je ne l'ai pas fait du tout Parce que quand même Vous faites des merdes Pour Floodcast Des merdes Pardon Des merdes Je voulais dire Vous nous aussi On fait des merdes Ouais déjà Bien sûr La bagnose du jour Est un peu spécial Puisqu'en fait C'est une bande dessinée Que j'ai voulu écrire Que je n'ai jamais fait Parce que je n'ai pas réussi Je ne suis pas journaliste Ok Et voilà Avec Rémi Ergot Je ne sais pas si tu vois qui c'est Bien sûr On est en vacances à Malte Ok On est sur une place Une petite place Avec une petite église À Malte Il y a beaucoup d'églises Ils aiment beaucoup Jésus Plus Marie Mais ils aiment beaucoup La religion Un peu comme l'Allemagne Avec Capitaine Cook Dans les années Par exemple Vraiment une vraie passion Une vraie passion Les croix quoi Ouais c'est ça Au final Et on est sur une petite place Et il y a une toute petite stèle Et sur la plaque je lis Malte En souvenir de tous ses enfants volés Ok Déjà cette phrase Les enfants volés Je trouve ça beau Oui l'enfance volée peut-être Oui l'enfance volée Mais tous ses enfants volés Pourquoi ? Il faut savoir que Malte appartenait à l'Angleterre Pendant longtemps C'est une colonie Donc les britanniques Ont beaucoup de colonies Dont l'Australie Donc on est en 1788 Et il faut peupler l'Australie Et si possible Essayer de se débarrasser Des aborigènes On va les faire bosser là-bas Oui voilà Mais du coup Ils commencent à envoyer des gens Et tout ça Mais c'est sur une centaine d'années Quand tu colonises un pays Comme ça Il y a des gens Que ça n'intéresse plus d'y aller Et donc ils n'ont pas assez de gens Pour peupler l'Australie Ils font des primes Des trucs et tout ça Pour que les gens Ils aient envie d'aller A vivre en Australie Et puis quand même Ils arrivent à un moment Où ils sont un petit peu Une main devant Une main derrière Et là ils ont une idée Les orphelins On en a plein Et bien on va les envoyer là-bas Ils chopent des enfants A Malte En Angleterre Et ils les envoient en Australie Et là-bas On leur trouve très vite Des parents Mais vu que la plupart des gens Qui sont en Australie C'est donc soit des agriculteurs Qui ont besoin de main-d'oeuvre Soit des gens Qui aiment beaucoup les enfants Ah ok Alors oui d'accord On se retrouve avec des orphelins Mais c'est horrible Ce qu'il y a là-bas Et encore plus Dans l'horreur Pendant la seconde guerre Mondiale Il y a toujours ce truc D'envoyer des enfants en Australie Ça a existé encore Pendant la seconde guerre mondiale Il y a des familles A Londres Qui n'ont pas assez d'argent Pour nourrir leur enfant Du coup Cette famille Qui se dit Je ne veux pas que mon enfant Connaisse la misère On va le mettre à l'orphelinat L'orphelinat va le nourrir Pendant la guerre Et quand la guerre sera finie On ira le récupérer Ah oui mais non Sauf que quand la guerre est finie Ils arrivent Et l'enfant Est en Australie A été adopté Oui oui bien sûr Et en fait Les enfants ont été envoyés en Australie Sans l'accord des parents Ah ouais ? La politique s'appelait L'Australie blanche Est-ce que tu vois où ça va ? Ouais à peu près Je vois à peu près Eux ils ont décidé De ne pas faire comme d'autres Et pas trop tuer Et tout ça Mais ils se sont dit Il faut assimiler Ils ont calculé Que si un aborigène Couchait avec une femme blanche Au bout de tant d'années Les couleurs disparaissent Ils ont calculé ça Du coup Ils volent des enfants aux aborigènes Pour les mettre Dans des familles Britanniques De manière à les couper Complètement de leurs origines Et les faire baiser De manière à faire Une Australie blanche Putain Il y a encore énormément De problématiques D'accord Autour de ça En Australie Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Par contre c'est l'inverse Pendant des années C'était Il fallait être très blanc Maintenant c'est assez cool De dire que dans ta famille Tu as des origines aborigènes Ouais Mais alors il a fallu Oui oui bien sûr Bien sûr Voilà Mais je comprends l'envie De l'adapter C'est fou que ce ne soit pas En film Moi je rêvais de faire une BD Où tu vois La vie de deux enfants Ouais Tu vois une petite fille Anglaise Envoyée en Australie Et un petit enfant aborigène Enlevé à sa famille Ouais bien sûr Et voilà Et croiser Et voir l'horreur De deux côtés quoi Et puis les enfants C'est toujours bien Toi tu vois l'horreur Par les yeux d'un enfant Voilà Ça donne toujours Une espèce de Ça permet de À quel moment Tu as les oreilles de Pikachu Bah oui c'est fou Je pensais que j'attendais Le moment où tu allais réagir Ah ouais J'étais pas là Il y a quelques moments Ah ouais 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 Bah c'est super Bon écoute tant mieux Voilà Attendez Je voulais faire un petit Fouraccord Un petit jeu dans le jeu Pour nos amis auditeurs C'est très bien Pour nos amis auditeurs Oh là là Nos amis Les viewers Les viewers Qui s'ils veulent soutenir L'émission peut-être C'est dingue T'es déjà vieux Ouais Moi YouTube Ça fait longtemps Que c'est derrière moi C'est vrai C'est vrai T'es dans le podcast Bah c'est ça Quelque part j'ai arrêté Ouais j'ai encore J'ai pris le chemin Encore plus inverse Bah écoute J'étais super heureux De t'avoir Merci Je suis super content Que tu sois aussi Dans Bad News Bah non Bah un plaisir L'idée c'est que je sois Dans tout ce que tu fais Plus ou moins Je t'ai pas mis dans les BD Non Bon en même temps Je comprends T'as lu le Monopole du doute J'ai adoré Le Monopole du doute J'ai commandé sur le site internet Le Monopole du doute Je l'ai reçu assez rapidement Je le dis Le site est vraiment Très bien fait Et j'avais peur D'un côté best of Parce que moi j'avais lu Tout ce que t'avais fait Et en fait pas du tout Pas du tout Il y a quand même Plein de nouvelles choses Et même il y a L'expérience maintenant Tu as ton recul Sur les événements Et du coup Ça c'est vachement bien Merci Merci à toi Merci à tous De nous avoir suivis Et puis abonnez-vous Abonnez-vous On a des mugs On a un Tipeee On a un Patreon On a un abonnement YouTube Voilà Allez découvrir le Floodcast Si vous connaissez pas A priori Vous connaissez plus que Bad News Si vous venez du Floodcast Restez Voilà Parce que c'est rigolo aussi Et parfois on est moins long Voilà Ah oui non un peu long Merci beaucoup Merci ciao A la semaine prochaine Où on reçoit Freaky Wood Si vous parlez Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'irondelles Que l'automne vient d'arriver Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada